Et salut les petits escrocs, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne année, je vous souhaite tout le meilleur, que ce soit dans votre vie perso, dans votre vie pro, que ce soit sur Sorare, vraiment, je vous souhaite tout le meilleur. Première vidéo de l'année 2023, une année 2023 qui sera riche en contenu, je peux vous le dire, sur la chaîne j'ai prévu énormément de choses, ça va parler NBA, ça va parler foot, ça va parler scouting, ça va parler trading, on va faire le tour de plein de sujets pour vous aider à jouer à Sorare de la façon la plus optimale possible. La première vidéo, elle vient s'insérer dans la série NBA et les guides de Game Week que j'ai décidé de mettre en place pour chaque Game Week. Donc c'est la première fois qu'on va avoir ce genre de vidéo, c'est un guide pour la Game Week 26, la Game Week 26 qui commence ce vendredi, aujourd'hui on est mardi, au moment où vous allez voir cette vidéo, on est probablement mardi, peut-être mercredi, je ne sais pas, si vous êtes en retard, pourquoi est-ce que vous la regardez le mercredi et pas le mardi, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la GW 26 qui commence ce vendredi. L'idée, c'est de vous présenter trois informations importantes. La première, c'est le calendrier de la GW, voir les équipes qui ont plusieurs matchs, les équipes qui n'ont qu'un seul match, les équipes qui n'ont pas de match, spoiler, il n'y en a pas, elles ont tout un match. La deuxième information importante, c'est voir à quel point les matchs de la GW 24 vont avoir un impact sur la GW 26. On va observer les L10 qui ont le plus bougé grâce aux performances de la GW 24. Et enfin, ça va être un petit moment spéculation, je vais sortir ma boule de cristal et je vais regarder quelques joueurs qui, selon moi, selon moi, peuvent être intéressants à court ou moyen terme sur ce rare, tout simplement parce que c'est des cartes des joueurs qui vont perdre des performances assez fortes qu'ils ont eues par le passé, qui vont disparaître de leur L10. Et du coup, on peut estimer que le L10 va un petit peu baisser et que ces cartes vont devenir plus jouables, plus intéressantes en termes de gameplay. L'intégralité des chiffres que vous allez trouver pendant la totalité de cette vidéo, vraiment, pendant toute la vidéo, je vais vous montrer des pages Sorar Data. Sorar Data, j'en suis ambassadeur, j'en étais grand utilisateur pendant très longtemps et ils ont décidé de me faire confiance pour être leur ambassadeur, pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire grâce à Sorar Data. Je vous rappelle, et je vais insister très lourdement là-dessus, Sorar Data pour le basket, c'est totalement gratuit. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités basket gratuitement. Donc n'hésitez pas, en fait, il n'y a aucune raison pour vous de ne pas jouer à Sorar NBA avec Sorar Data. Si jamais vous vous inscrivez ou si jamais vous vous dites « je m'en sers aussi pour le football » et vous voulez prendre le mode pro ou le mode star, vous pouvez mettre le code FILS au moment du paiement. C'est un cadeau pour moi, ça ne vous apporte rien. C'est sincère, ici il n'y a pas de mensonge. Mais moi, ça me soutient et je vous en remercierai énormément. La première information qui va être super importante quand vous allez préparer votre GW, c'est de savoir le nombre de matchs que chaque joueur va avoir dans cette GW. Personnellement, j'ai souvent tendance à accepter qu'un joueur qui a deux matchs mais qui est un petit peu moins bon ait la faveur par rapport à un de mes gros joueurs qui n'est qu'un seul match. Alors, je vous l'ai dit, Yanis avec un seul match, je l'ai quand même aligné, mais c'était à mes risques et périls. Si je peux, je mets toujours un joueur qui a deux matchs dans ma line-up. Pour la GW, 26. C'est plutôt simple. On n'a que des équipes à deux matchs ou des équipes à un match. Pour les équipes à deux matchs, on retrouve les Hawks, le Jazz, les Kings, les Knicks, le Magic, les Mavs, les Nuggets, les Pacers, les Pistons, les Rockets, les Spurs, le Thunder, les Warriors, les Wolves, les 76ers, les Blazers, les Bulls et les Clippers. Pour les équipes qui n'ont qu'un seul match. Donc, pour moi, les joueurs de ces équipes-là sont à risque. Il faut faire attention. Si vous prenez le risque, ça inventera mes consciences. Avec un hatch, on retrouve les Lakers, les Pelicans, les Raptors, les Suns, les Wizards, les Bucks, les Cavaliers, les Grizzlies, le Heat, les Hornets, les Celtics et les Nets. À partir de là, vous avez toutes les clés en main pour faire vos choix. Essayez de favoriser autant que possible les joueurs qui sont présents dans les équipes qui jouent deux matchs. Je sais que ce n'est pas facile, surtout quand vous n'avez pas assez de profondeur. Mais si vous le pouvez, moi, c'est ma recommandation. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant que vous savez ça, l'objectif, ça va être de trouver un petit peu les pépites. Alors, je ne vais pas vous donner les pépites. Voilà, je vous le dis tout de suite. Les pépites de la GW, on les aura très souvent dans les dernières minutes quand on va avoir les rapports de blessure. Donc, les rapports de blessure vont nous donner les joueurs qui seront absents. Les remplaçants, qui sont souvent les joueurs avec un L10 assez faible, vont prendre des minutes. Mais ça, je ne peux pas vous le donner maintenant. Et ça serait malhonnête de ma part, en fait, de vous donner des noms de joueurs qui vont surperformer. Par contre, ce que je peux vous donner, c'est les joueurs dont le L10 va évoluer à la baisse et qui vont probablement devenir un petit peu plus intéressants qu'ils l'ont été auparavant. Et pour ça, on va commencer par deux très très gros noms. Le premier joueur dont on va parler, c'est Anthony Edwards. Il faut savoir qu'Anthony Edwards, il avait quand même un L10 à 50. C'était important pour un joueur qui avait quand même une moyenne sur la saison à 41, donc vraiment en pleine surperformance. Il va un peu revenir sur terre. Ses deux dernières performances sur la GW24, c'est un 15 et un 36, qui vont venir remplacer un 65 et un 67. Autant vous dire qu'il va perdre presque 8 points, même un petit peu plus de 8 points sur son L10. Il va revenir plus ou moins autour du L-season, on va dire. On va appeler ça le Last Season. Donc, ça note sur la saison actuelle. Donc, il va revenir un petit peu dans ces clous-là. Un autre gros nom qui va perdre beaucoup, c'est Yanis. Alors ça, on ne s'y attendait pas. Je vous avoue que le 8 sur la GW24, il était inattendu. Il va perdre quasiment 4,5 points de L10. Donc, à voir comment ce rare le pose, mais ça devrait être entre 52, 53 ou 54. Il faut savoir que ce 8, il vient remplacer un 52 dans son L10. Donc, c'est vraiment conséquent. On ne plaisante pas. Yanis, on t'en veut encore. On t'en veut encore. Le suivant, et là, on arrive sur des noms qui sont peut-être un petit peu moins ronflants pour la majorité d'entre vous. Josh Okoji. Alors, je suis désolé si je le prononce mal. Josh Okoji, il a eu 2 et 7 dans la GW24, à savoir que c'est ses notes plus ou moins classiques sur les derniers temps. Cependant, ça va bien, bien abaisser son L10, son L10 qui va perdre un 30 et un 36. Moi, j'aime bien ce profil, j'aime bien ce profil parce que les Suns, c'est une équipe qui a quand même pas mal de blessures. C'est une équipe qui souffre pas mal, notamment au niveau du bac court. On a vu que Chris Paul était blessé, on a vu Cameron Payne être blessé, on a vu Chamette être blessé. On a vu Devin Booker être blessé. Okoji, quelque part, il n'en profite pas actuellement, mais on peut imaginer qu'à un moment ou un autre dans la saison, il puisse en profiter, que son L10 revienne au niveau de son L-season. Je trouve que c'est une bonne chose et c'est une carte qui, moi, personnellement, peut m'intéresser à court, plutôt moyen terme. Joe Harris. Alors, Joe Harris, c'est intéressant. Il perd 4,5 points sur son L10. Il a fait 8,6 points dans la GW, 24. Il perd un 32 et un 27. Ce qui est intéressant, en plus, avec Joe Harris, c'est que là, il va passer vraiment, vraiment en dessous de son L-season. Il a un L-season à 17. Et là, il va perdre, ouais, 4 points, 4,5 points. Donc, du coup, il va être plutôt autour de 14, 13, 14. Donc, vraiment intéressant. C'est une carte que, moi, j'aime bien. J'aime d'autant plus que Kevin Durant est absent au moins deux semaines. Est-ce qu'il va gratter du temps de jeu ? Probablement. Est-ce que ça en fait une carte indispensable à avoir dans sa galerie ? Très sincèrement, je ne sais pas. En tout cas, je trouve qu'en termes de positionnement L10 et circonstance, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Je passe sur Nasrid. Nasrid qui est un peu légéri de mes amis sur ce rare. Blues, Lebrock James, je pense à vous. Nasrid qui a eu des surperformances monstrueuses cette saison avec 3 notes au-dessus de 50. On les voit sur le graph, c'est vraiment incroyable. Nasrid, il va perdre 4,4 points. Essentiellement parce qu'il va perdre un 52. Alors, il va aussi perdre un 17. Sur la dernière GW, il a fait 10 et 15. Il va perdre, je vous le disais, 4,5. Ça va le ramener autour de 25 de L10. Ça le met quand même au-dessus de son scoring sur la saison. Ça reste une carte qui, à mon avis, pour le moment, est un peu dangereuse à tenter. Alors, c'est intéressant parce que c'est une carte qui est facile de jouer. Facile à jouer pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une carte que l'on joue quand Rudy Gobert est out. Et à partir de là, plus son L10 va être bas et plus ça libère aussi de cap space. pour le reste de votre équipe. Un autre joueur qui, moi, m'intéresse particulièrement. J'aime beaucoup ce Aaron Holiday. Aaron Holiday, il joue meneur de jeu. Il joue meneur de jeu au arrière. Non, il joue meneur de jeu du côté des Hawks. Et sur les dernières GW, il nous a fait un 4 et un 13. Alors, c'est plutôt ses perfs classiques. Des perfs entre 4 et 15 avec des petites perfs autour de 20 qui vont arriver. On voit surtout que son L10 va perdre une note à 41, une note à 19. Il va perdre quand même un certain nombre de points dans son L10. Il va perdre 4 points. Ça va le ramener autour de 7, 8, 9. On ne sait pas exactement de la formule de ce rare. Mais ça va le ramener dans ces eaux-là. Ça veut dire qu'il va être en dessous de son L-saison. Et ça, moi, voilà, vous le savez, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est surtout un joueur qui peut performer quand Trae Young ou Dejan Temeray sont absents. C'est un joueur que moi, j'aime bien. Que j'ai en galerie, vous le voyez. Je l'ai en galerie, je l'ai en limited et je l'ai en rare. Donc voilà, il va avoir un L10 autour de 7, 8, 9. Intéressant à mes yeux. A voir ce que ça peut donner si jamais il y a des absences du côté des Hawks dans les semaines à venir. Je pense que ça sera une carte qui sera pas mal recherchée. Et là, c'est le moment que vous attendez tous. C'est le moment spéculation. Le moment où vous allez pouvoir me charrier. Où vous allez pouvoir me dire « Fils, tu t'es gouré comme d'habitude ? » Oui, 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 ça m'arrive, ça m'arrive. Ça m'arrive même très souvent de dire des conneries. Voilà, je l'assume. La vérité, c'est que ce moment, c'est probablement le plus un peu risqué, on va dire, de cette vidéo. C'est le moment en fait où je vais essayer d'extrapoler. C'est-à-dire que je vais regarder le L10 de certains joueurs et je vais essayer de dire « Ok, ces joueurs, il y a quand même des chances que leur L10 baisse dans la semaine à venir, voire dans les semaines à venir. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? » Tout simplement parce que si vous arrivez à détecter un joueur dont le L10 est haut et qu'il est prévu qu'il baisse, ça peut vous aider, ça peut vous aider à anticiper des bonnes affaires. Moi, ce que je fais pour faire ça, c'est de regarder le dixième et le neuvième score dans le L10 d'un joueur. En fait, c'est ces notes qui vont disparaître lors de la prochaine ou lors des prochaines GW et qui peuvent en fait tirer vers le haut le L10 global. C'est-à-dire que si par exemple un joueur en neuvième et en dixième score ont des scores à 70 et qu'ils ont une moyenne autour de 35, on peut imaginer qu'ils vont perdre autour de 7 points avec les deux prochains matchs puisque s'ils font 35 et 35 au lieu de 70 et 70, ils perdent à chaque fois 3 points et demi. Voilà, mais on essaie d'anticiper pour gagner un petit peu de... Voilà, on est un petit peu en avance. On est un petit peu en avance sur les autres. C'est parti. Et le premier dont je vais vous parler, c'est Pascal Siakam. Alors, Pascal Siakam, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Ce qui m'intéresse avec Pascal Siakam, c'est de voir que son L10, il est déjà au niveau de son L-season, c'est-à-dire que son L10 est à peu près au même niveau que sa moyenne sur la saison. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut nous dire qu'il n'est pas en sur-régime sur les dix derniers matchs. A priori, en tout cas, il n'est pas en sur-régime. Ce qui est intéressant avec Pascal Siakam, c'est que les deux notes qu'il va perdre dans les deux prochains matchs, c'est le 62 et le 76 que vous voyez encadrés en rouge. C'est quasiment ses deux meilleures perles de la saison. En admettant, en admettant, attention, en admettant qu'il fasse que sa moyenne, s'il fait 47, il va perdre autour d'un point et demi, puis autour de trois points. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut envisager que Pascal Siakam soit autour de 42, 43, 44, peut-être encore en dessous si jamais il soupère complètement dans un des matchs à venir. Et ça, pour un gros nom, c'est quand même pas négligeable. Je sais que certains aiment mettre un deuxième gros nom dans leur équipe championne. Typiquement, un joueur non MVP, mais qui a un très gros niveau comme Siakam qui est à 42, 43, c'est quand même beaucoup plus facile à jouer qu'un Siakam à 47, soyons très clairs. Au-delà de ce gros nom qu'est Pascal Siakam, il y en a un que j'aime bien, et c'est AJ Griffin. AJ Griffin, c'est un rookie, un rookie de 19 ans qui joue à Atlanta du côté des Hawks. C'est un joueur qui a fait des très bonnes performances quand il a eu du temps de jeu. Il faut savoir que c'est quand même un joueur qui a un FPPM. Alors ça, c'est les Fantasy Points par minute. Donc c'est le nombre de points so rares que le joueur va marquer par minute. C'est des FPPM à 0,86. C'est vraiment pas mal, notamment pour un rookie. On voit que son L10, il n'est pas trop éloigné de son L-season. Il a un L10 à 19. L-season à 18. Les deux notes qui vont disparaître, c'est de très grosses notes. C'est un 34 et un 31. Alors évidemment, c'est pas un 60 comme Siakam, mais ça reste des grosses notes pour la réalité de Griffin. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, en fait, c'est de me dire que si Griffin perd entre 3 et 4 points, il va être en dessous de son scoring sur la saison. Ce qui veut dire qu'il sera probablement plus simple pour lui de surperformer son L10. Encore une fois, un surperformé, c'est pas juste surperformer. On surperforme un L10. Et Griffin, je me dis que dans un match où il va avoir du temps de jeu, s'il a un L10 à 13, à 14 ou à 15, honnêtement, il y a quand même des chances qu'il aille surperformer. Un autre, un peu dans le même genre, mais qui est un petit peu plus compliqué à cerner, c'est Chris Boucher. Tout simplement parce qu'il a déjà un L10 qui est bien en dessous de son L sur la saison. C'est assez intéressant de le voir. Alors oui, il y avait des circonstances qui ont fait que son niveau sur la saison soit au-dessus de son L10, notamment des retours de blessures ou plutôt des absences au moment où il a surperformé. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il est bien en dessous. Il est bien en dessous, il est déjà à 16. Il est à 16 avec des pointes depuis le 30 décembre à 25 et à 21. Donc, c'est pas non plus un joueur qui est en permanence autour de 16. Il a une bonne variance. Ce qui est intéressant avec Chris Boucher, c'est que le 27 et le 34 qui vont disparaître, si jamais il va dans une zone autour de 15, il va quand même perdre autour de 2 à 3 points, peut-être un petit peu plus même. S'il perd 3 points et qu'il se retrouve dans un L10 autour de 13, 14, 15, pour moi, c'est une carte qui commence à devenir vraiment, vraiment intéressante. Je pense qu'il y a un truc à faire autour de Chris Boucher, à voir, à voir tout simplement. Encore une fois, c'est de la spéculation, donc j'ai hâte que vous me disiez « Mais non, Pils, c'était n'importe quoi comme idée ! » Alors que oui, vous aurez raison, mais tout simplement, je suis là, je me mouille et je tente des choses. Donc, voilà, vous avez ces 3 noms, Pascal Siakam, AJ Griffin, Chris Boucher, on prendra rendez-vous d'ici un mois pour voir si j'ai eu raison ou pas. Et on a fait le tour, on a fait le tour de ce guide de la GW26. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je suis très heureux de vous proposer à nouveau du contenu sur ce rare et je suis encore plus content de vous proposer du contenu sur ce rare sur YouTube et je suis encore plus content de vous proposer du contenu sur ce rare sur ce rare NBA sur YouTube. Ça va changer, vous allez avoir du contenu un peu différent. Ce que je peux vous dire, c'est que, petit teaser, dans la semaine, vous aurez aussi une vidéo sur les bases du trading et quelques petites techniques de trading. Chaque vidéo aura son intérêt, j'espère que vous y trouverez votre compte. Si c'est le cas, vous connaissez, abonnez-vous, mettez la cloche pour avoir les notifications, commentez. et je vous en remercie. J'espère que la qualité était au rendez-vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez voir et que vous n'avez pas vu. Je suis là pour vous, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Filz, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501